Salut à tous, on vient juste de tester Mirror's Edge Catalyst sur le stand EA de la Gamescom. Alors nos premières impressions elles sont énormes, on a eu le droit à trois présentations du jeu, une première lors de la conférence de presse ce matin, une seconde tout à l'heure dans le launch EA, sur laquelle on a pu voir une mission un petit peu spéciale, c'est une mission de base d'infiltration, donc on a fait du running, et donc là on a pu tester le jeu, il est très rapide à prendre en main, même pour des débutants, on a commencé par une phase de tutoriel, puis on s'est retrouvé dans la ville de Glace, donc une ville qui est cette fois-ci dans ce nouvel opus en monde ouvert, c'est-à-dire qu'entre deux missions, on va pouvoir se balader à notre guise dans la ville, faire des missions secondaires, récolter des objets, ou remplir encore des quêtes, c'est plutôt intéressant, il y a des petites missions de combat, des runs, des dashs, donc des dashs si on doit aller d'un point A à un point B le plus rapidement, donc des petites courses. Entre nouveautés dans le jeu, on n'aura pas d'arme à feu à utiliser avec notre personnage, donc avec Face, mais on pourra utiliser un grappin, ce qui nous permet de nous déplacer encore d'une nouvelle manière dans la ville, et on n'a pas un seul chemin pour arriver d'un point A à un point B, on peut vraiment décider, même en mission, de choisir notre chemin et d'y aller à notre rythme. Donc tout à l'heure on a eu le droit aussi à une autre mission, une mission plus d'infiltration et de combat, on en apprend plus sur l'univers de Mirror's Edge à chaque nouveau pas dans ce jeu. Nous on a qu'une seule hâte, c'est de pouvoir le tester de long dans large sur Musga.fr, on vous donne donc rendez-vous le 25 février pour un test complet. Sous-titrage ST' 501